Attention ! L'animateur que vous allez voir présente de graves symptômes de gros doigtitude. Il est sujet à de fréquents bullet time, procédé et suivi. Un exemple à ne pas suivre pour notre belle jeunesse. Sous-titrage ST' 501 Il faut aller chez Marcus pour avoir des émissions avec des intros aussi courables. Ah, excusez-moi. Et voilà, je ferme le parapluie. On y va. J'étais donc en train de jouer à Heavy Rain, un jeu d'enquête dans lequel on poursuit le tueur à l'origami. Et pendant le chargement du jeu, il vous explique comment faire un origami. Comme vous voyez, je n'ai pas bien compris. Et ça commençait assez mal. Je veux reconnaître que, voilà, Heavy Rain, c'est un jeu qui fait polémique. Il y a ceux qui adorent, il y a ceux qui détestent. Je pensais très honnêtement que j'allais me retrouver dans la catégorie de ceux qui détestaient. Et finalement, je ne peux pas dire que j'adore, mais je trouve ça très bien et très intéressant. Mais au début, très franchement, j'ai un peu flippé. Je me suis dit, bah voilà, 60 euros pour apprendre à faire un origami. Le prix du jeu, ça va être un peu cher. Et en fait, non, on fait bien mieux que des origamis dans Heavy Rain. Alors regardez, par contre, ce qui est super surprenant, c'est que c'est un jeu où il ne se passe pas grand-chose, finalement. Mais justement, tout est fait pour vous installer dans l'ambiance, pour vous mettre dans l'ambiance et vous faire aimer les personnages. Donc je joue un peu ce père de famille qui est sur un banc au square avec son fiston. Et vous voyez ces petites pensées qui tournent autour de sa tête. On va demander à notre fiston, par exemple, s'il a un problème. Voilà. Ou s'il a faim. Vous avez mangé quelque chose ? Tout simplement en appuyant sur le bon bouton. Un peu quand on veut. Ce n'est pas de la Quick Time Event, comme je déteste. Et je pensais que ce jeu ne serait que de la grosse Quick Time Event sans arrêt. Ce n'est pas vraiment le cas. Alors juste un petit mot, une petite mise en garde avant. Si jamais vous avez envie de jouer à ce jeu, ne regardez pas trop ce chez Marcus, parce que je risque de vous spoiler un petit peu le scénario. Vous allez peut-être voir des choses que vous n'auriez pas forcément eu envie de voir. Donc, arrêtez de regarder tout de suite. Vous regarderez le chez Marcus consacré Viren un peu plus tard. Quand vous aurez commencé le jeu, là, je ne suis pas très loin dans le jeu. Mais il s'est déjà passé des choses assez importantes. Donc, il vaudrait mieux que pas que vous entendiez parler de ces choses importantes. Bon, on va demander au gamin s'il a un problème. Quelque chose ne va pas, Chou? Non, ça va. Moi, je dis, il a une tête à se droguer le gamin. Donc, il a un vrai problème. Mais ce n'est pas ça. Alors, regardez. Là, la petite flèche, ça veut dire que pour me lever, il faut que je pousse tout simplement le bouton vers le haut. Si je fais lentement, il se lève lentement. Si j'arrête, il se réassoit. J'ai poussé un peu fort. Et je vais me promener. Alors, pour se promener, il faut appuyer sur la touche R1, ce qui est super bizarre. Et déplacer le personnage au milieu du décor. Là, par exemple, je vois qu'il y a une bascule. Ça fait très longtemps. Proposer à mon fils de faire un petit coup de bascule. On essaie ? C'est parti. Parce qu'il va falloir le distraire, ce gamin. Il est un peu triste. Donc, je vais faire de la bascule. Je peux essayer de lui faire faire du tourniquet, de la balançoire, des choses comme ça. Essayer de le sortir un peu de cet état de morosité dans lequel il se trouve. Et ce qu'il faut avec ce jeu, en fait, c'est que c'est des situations très banales. Vous voyez, là, je suis au parc. Une des premières situations, c'est que vous allez vous retrouver au supermarché à faire vos courses avec vos gamins. Au début, vous mettez la table avec des petits gestes tout simples. Alors, regardez. C'est tout bête. Il faut que je pousse vers le bas. Hop ! Pour faire monter ou descendre la bascule. Il faut que je fasse juste au bon moment. Pas trop fort, sinon je vais l'éjecter, le gamin. Donc, je vais essayer d'y aller avec... On va dire, avec mesure. Pour ne pas le balancer. Voilà. Donc, vous voyez, on pourrait se dire que c'est de la Quick Time Event. Sauf que, si j'arrête, c'est pas grave. Le gamin va peut-être un peu râler. Mais c'est tout. Et moi, ce que je déteste dans les Quick Time Event, c'est qu'on balance une vidéo à la figure. On me demande d'appuyer sur n'importe quoi très vite. Tellement vite que j'ai pas le temps de regarder ce que je dois faire vraiment. J'ai pas le temps de regarder, en fait, ce qui se passe à l'écran. Donc, je ne verrai que croix à rond carré. Il va peut-être s'énerver le gamin au bout d'un moment. Non, je ne verrai que croix à rond carré et c'est tout. Et je ne verrai pas la magnifique cinématique. Donc, c'est pour ça que je n'aime pas l'écoute de Time Event. Là, vous voyez, j'ai raté. On parlait en même temps. On a réussi à rater un tour de balançoire. C'est quand même pas mal. Mais c'est pas grave. Ça continue quand même. Ça embranche le scénario sur une autre possibilité. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans son sac, par exemple, le gamin. Donc, ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a plein de petits trucs à faire un peu partout. C'est très dirigiste. On ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Mais quand on rate un truc, c'est pas grave. Le scénario poursuit par un autre chemin. D'ailleurs, il y a plusieurs personnages. Il y a une sorte de détective privé. Il y a une très belle fille. Il y a ce papa divorcé, du coup. Il y a, regardez, hop, je lance le boomerang comme ça. Il y a encore un passage du FBI, un peu plus un passage classique de jeux vidéo. Hop, écrois pour rattraper, sauf que je n'ai pas rattrapé. Mais c'est pas grave. Je continue quand même. Je dois pouvoir améliorer la réception. Par exemple, au pire, si un des quatre personnages se fait tuer, vous allez continuer à mener l'enquête à travers les yeux des autres personnages. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Parce qu'on n'est jamais bloqué. On fait des petits gestes qui paraissent très naturels. Ils attendent bien pour le rattraper cette fois. Voilà. Hop. Crois. Et ça y est, ce coup-ci, je l'ai chopé. J'ai pas eu trop la honte devant mon fiston. Vous voyez, c'est très calme, très paisible. Il ne se passe pas grand-chose. Encore une fois, dans la rivière, vous allez faire la vaisselle, vous allez mettre la table, vous allez genre éplucher une banane, enfin vraiment des trucs à priori inintéressants mais qui vous permettent de vous mettre dans l'ambiance. Ah, attention, il va revenir se... Il va apprendre à jongler aussi, par exemple, à un moment. Oh, t'as réussi, papa ! Voilà. Mon fiston est fier de moi. Donc c'est des petites... Comment dire ? Des petites sensations, comme le fait d'avoir son fiston qui est fier de vous. C'est des trucs très humains et du coup, ça fonctionne très très bien. Donc là, je vais l'aider à utiliser le boomerang. Donc je lui pousse la main vers le haut. Voilà. J'appuie sur R1. Des fois, il y a des combinaisons de touches qui sont assez compliquées. Voilà, pour lui mettre le genou en arrière. Et hop, voilà. Donc c'est tout bête. Ça n'a pas l'air très intéressant, mais croyez-moi, quand on est dans le jeu, c'est assez prenant. Hop ! Il n'a plus se le prendre dans la gueule, mais ça va. J'ai bien fait l'ensemble. Voilà. Alors après, il y a un peu de pipeau autour de ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut faire des millions de choses, qu'il y a des millions de voix, que quoi qu'on fasse, ça aura des répercussions. Ce n'est pas vrai. Au tout début, par exemple, votre femme rentre avec les courses plein les bras. Bon, soit vous allez l'aider à porter des paquets, soit vous vous la laissez comme une merde sur l'entrée. Ce n'est pas grave. Ça ne déclenchera pas le divorce, on va dire. Mais on a quand même envie d'essayer plein de voix et même de rejouer au jeu pour voir s'il se serait passé des choses différentes. Effectivement, il se passe quelques petits trucs différents. Bon, alors le fiston. On a fait un peu de bascule. Je me prends à être dans le parc. Vous voyez, par exemple, dans ce parc, je me dis « J'aimerais bien parler à ces gens, par exemple, savoir ce qu'ils font dans la vie. » Je ne peux pas. Je n'ai pas le choix. Je ne peux activer que les objets qui sont prêts à être activés. Par exemple, la balançoire. Un petit coup de balançoire. Pas mal. Elle a l'air solide. Ça te dirait de faire un peu de balançoire ? Très bien. Donc, je vais pousser mon fiston sur un balançoire. Vous n'avez jamais vu un jeu vidéo où il faut pousser son fiston sur un balançoire. C'est vrai, c'est assez étonnant comme truc. Mais c'est fait pour créer un attachement à ce fiston. Et si jamais il lui arrive quelque chose, vous allez bien flipper. Et de ce côté-là, c'est très réussi parce qu'on s'attache vraiment au personnage. Donc regardez, croix plus carré. Il faut obtenir deux trucs en même temps. Pas évident. Voilà. Et je le lâche pour le laisser partir. Quand la bascule revient, un petit coup de bascule. J'ai pas fait au bon moment. Un petit coup de bascule pour le renvoyer. Il faut rigoler, je n'ai pas poussé assez fort. Je recommence. Carré, croix. Croix carré plutôt. Je maintiens. Je lâche pour le lâcher. Et je me prépare. Hop. Vas-y papa ! Voilà. On est fort ! Hop ! Un petit coup vers le bas. C'est reparti. Voilà, par exemple, les gars comme moi, juste pour rigoler, ont envie de pousser un gros coup sur la balançoire pour balancer le petit sur le vieux là qui est au fond du parc. On ne peut pas. D'accord ? Ce n'est pas prévu. Vous ne pourrez pas. Donc, il faut essayer de jongler entre toutes les possibilités offertes par le programme, en fait, par le scénario. Mais ça reste très limité alors qu'on aurait rêvé d'un truc un peu à la chaîne mou, vous voyez, où on peut tripoter à peu près tout, mettre des pièces dans une machine à sous, jouer à un jeu vidéo, enfin, voilà, faire plein de trucs. Là, ce n'est pas vraiment le cas. On se sent vraiment sur des rails. On a l'impression que le scénario se déroule et que pour le faire avancer, il faut faire ses petits gestes très anodins. Mais voilà, c'est vraiment... Un peu dommage que ce ne soit pas plus vaste, plus large. C'est déjà pas mal parce qu'il y a vraiment de l'émotion. D'ailleurs, la pub du jeu, c'était vraiment « Va vous faire ressentir des émotions avec ce jeu vidéo comme jamais vous n'avez ressenti des émotions avec un jeu vidéo. » Et moi, je me disais « Ça, la première émotion qu'on va ressentir, c'est la colère. Merde, j'ai payé 60, 70 euros pour ce jeu. Merci. La deuxième, ça va être la frustration. La troisième, l'ennui. » Enfin, vraiment, je voyais le truc comme ça. Et en fin de compte, non, pas du tout. Parce qu'on s'attache au personnage et que ça fait quelque chose de très humain, de très... Vraiment original, en fait. Alors, on peut se moquer. On est loin des God of War où, quand il y a de la Quick Time Heaven, c'est pour arracher la tête d'un monstre. Là, à côté, c'est l'inspecteur d'Eric. C'est vraiment des poursuites en vélo formidables. Mais il y a quand même quelques scènes d'action. « Dis papa, je peux faire un tour de manège ? » Bon, bah oui, il va faire ton petit tour de manège. Il y a quand même des scènes d'action. Il y a des scènes de bagarre où là, par contre, ça tombe vraiment à la vraie Quick Time Heaven. Donc, il faut appuyer sur le bon bouton au bon moment. Sauf que ce sont des gestes qui sont assez bien calés sur ce qui se passe dans le jeu. Des coups de poing, des trucs sur le côté. On essaie de se glisser entre deux gars qui vous attaquent, etc. Donc, c'est plutôt bien foutu. Et du coup, on y croit. Et ça fonctionne. Et surtout, le truc primordial, c'est que quand vous ratez, l'action continue quand même. On ne vous remet pas en arrière la même scène jusqu'à ce que vous réussissiez. Et ça, je trouve, c'est ce qui sauve ce jeu. Ça aurait été des vrais Quick Time Events. Comme il y en avait d'ailleurs dans Fahrenheit, le jeu précédent, qui était un peu dans ce genre-là. Là, ça aurait été très en colère. Bon. Il faut peut-être que j'aille lui acheter un ticket de manège parce que c'est payant, cette histoire. Donc, on va aller parler au monsieur du manège. Bonjour. Donc, un petit coup vers le bas, peut-être, pour m'adosser, pour m'appuyer, vous voyez. Un ticket. C'est des gestes très naturels. C'est assez étonnant. Dans les jeux vidéo, on est habitué à faire des gestes surnaturels. Quand Mario saute de 3 mètres de haut, essayer de faire la même chose dans la vraie vie, c'est pas possible. Ben voilà. Là, c'est que des trucs naturels. J'ai filé des dollars, je sais plus. Je sais plus. Oui, je crois. Voilà. Le manège démarre. Je vous parle en même temps, du coup, je suis pas concentré. Surtout, je vous saoule à force de parler. Donc, j'imagine bien que là, dans chez Marcus, vous n'allez pas comprendre comment on s'imprègne de l'ambiance de ce jeu qui est vraiment fabuleux parce qu'il ne va pas se passer grand-chose. Sauf que, regardez, il se passe quand même des trucs. Tout à coup, il a une sorte de malaise. Il sent de la pluie. Il y a un espèce de flash. Alors là, en plus, il y a la manette qui vibre un petit peu parce qu'il joue beaucoup sur ça. Par exemple, l'agent du FBI, à un moment, est malade. Donc, il faut essayer de le faire avancer. Vous voyez, j'ai échappé de peu au camion mais j'ai raté ma quick time event. Mais ce n'est pas grave, ça continue. L'agent du FBI a des espèces de tremblements. Donc, il faut maintenir plusieurs touches en même temps tout en dirigeant le personnage pour essayer d'empêcher de voir qu'il a la tremblotte. Donc ça, quand on a la manette qui vibre et qu'il faut tenir plusieurs boutons en même temps et qu'en plus, la caméra déforme les angles de prise de vue et vous fait trébucher, ça devient stressant presque physiquement. C'est-à-dire qu'on ressent le malaise physique du personnage à travers la manette. Donc ça, c'est effectivement très fort et je ne connais aucun autre jeu qui soit capable de faire ça. Alors, vous voyez, je me retrouve là dans une rue à deux pâtés de maison de là. J'ai perdu mon fils et je l'appelle au secours en espérant qu'il va bien vouloir me répondre. Voilà, là, j'arrive au parc. Il fait nuit, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et les musiques sont super aussi. Écoutez ça un peu. Le cri déchirant du père, la musique, l'ambiance, cette pluie battante qui a sans arrêt qui donne son titre au jeu, tout ça vous plonge vraiment dans l'ambiance. Et puis, il y a quand même une vraie enquête policière, une vraie énigme avec ce fameux tueur à l'origami sur lequel on apprend des choses au fur et à mesure. Il y a son petit sac, là, disons. Donc, on mène vraiment l'enquête en plus à travers quatre personnages. Donc, c'est sympa de voir l'action sous différents angles et on essaie de progresser comme ça dans le scénario. Donc, je trouve que c'est vraiment bien fait, très brillant. Là, je vous fais voir un truc qui n'est pas très funky, pas très original, mais j'espère arriver un peu plus loin à un passage où on prend en main l'agent du FBI. Vous verrez, il y a quelques très belles idées, des trucs vraiment super. L'agent du FBI a notamment une paire de lunettes qui lui permettent de trier des dossiers virtuels, de jouer à des jeux vidéo. Et ces trucs-là sont très bien trouvés et assez fascinants. Donc là, regardez, je suis rentré en courant à la maison. Je fais le tour de la maison pour voir s'il est là ou pas. Je l'appelle. En plus, vous voyez, il a des petits mouvements très réalistes, le personnage. Alors, des fois, c'est très réaliste, des fois, c'est un peu foireux, je trouve. Mais s'il ne touche à rien, il va avoir des petits gestes d'épaule. Il va se recoiffer et faire des petits gestes qui rendent très vivants. Ils ont fait ça avec de la motion capture. Ils ont pris des vrais acteurs qui ont joué leur jeu. Là, d'ailleurs, je suis en français, mais vous pouvez avoir le jeu, vous pouvez basculer à tout moment en anglais sous-titré et même en italien, en espagnol, je crois bien. Écoutez cette musique. Chaude ! Chaude ! La petite origami ! Les tueurs de l'origami ont plutôt tendance à s'en prendre. Des petits garçons et on les retrouve morts malheureusement avec un origami et une fleur. Donc voilà, il va falloir essayer de mener l'enquête. Vous voyez, c'est quand même c'est poignant, c'est prenant ce truc. Je comprends que là, avec moi qui fait l'andou, il ne soit pas très poignant, très prenant. Mais essayez le jeu, vraiment. Soit vous n'allez pas accrocher du tout et vous dire mais ce n'est même pas un jeu. Soit, comme moi, vous allez rentrer dans le truc et trouver que c'est vraiment très bien foutu. Et au moins, c'est une expérience originale. C'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a jamais vu un jeu vidéo comme ça et en fait, ce qui a été dit sur ce jeu est assez vrai. C'est assez révolutionnaire. Je ne pense pas que ce soit l'avenir du jeu vidéo mais en tout cas, l'idée, c'est de faire une sorte de film interactif et de ce côté-là, c'est assez réussi. On a l'impression d'être dans un film. Vous pensez que ça va être long ? Donc là, maintenant, je suis l'agent du FBI et je poirotte en attendant. Donc c'est tout bête mais on attend, on s'ennuie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous voyez, un petit quart de cercle, c'est comme dans Street Fighter. je peux croiser mes jambes. Dans Street Fighter, un quart de cercle comme ça, ça balancerait une boule de feu et là, ça fait juste croiser les jambes. Je trouve que c'est génial de faire un jeu comme ça qui joue sur ce genre de petit détail anodin. Il y a vraiment des trucs là, je me balance sur la chaise, je recroise mes jambes, je redécroise mes jambes. Voilà. Et comme je m'ennuie vraiment, peut-être plutôt sortir mes super lunettes dont je vous ai parlé tout à l'heure histoire que vous voyez de quoi ça a l'air. Il s'ennuie vraiment trop. Le pauvre, il s'ennuie vraiment trop. Bon, allez. Je recroise encore une fois mes jambes. Voilà. C'est fou, quoi. C'est vrai, on ressent l'ennui. C'était peut-être pas le but avec ce jeu. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Au final, on ressent l'ennui. Voilà. Donc, je lui fais sortir les lunettes. Donc, d'un petit geste, comme si je décrochais quelque chose, vous avez vu, j'enfile des lunettes. C'est des lunettes qui font de la réalité augmentée. C'est-à-dire, ça utilise le décor autour de moi pour faire quelque chose. Donc, regardez. Un peu comme dans Minority Report, je vois l'interface de mon ordinateur qui défile devant moi et je décide de faire un petit jeu avec une balle. Regardez, hop, ça fait apparaître un mur de casse-briques devant moi et je vais pouvoir jouer avec mon casse-briques. Regardez, je fais sauter la balle dans ma main et je la balance sur le mur, tout simplement. Donc, en plus, je trouve le mouvement assez réaliste. Ça consiste à balancer la balle vers l'avant. Tout le monde me prend pour un débile. Ça va être ça avec Project Natal sur la Xbox 360. Je préfère vous prévenir tout de suite. Je vais faire le kéké dans le vide sans manette et on va vous prendre pour un idiot. Mais c'est pas grave. Ah voilà, du coup, j'ai passé le temps et peut-être que mon rendez-vous est arrivé. Je trouve qu'ils ont les yeux assez inexpressifs. C'est le seul défaut. Sinon, les personnages sont assez réalistes. Ils ont des vraies gueules. Ils sont juste un peu de palos. C'est moi. Donc il y en a qui ont un peu des problèmes d'alcoolisme, il y en a qui ont des problèmes de drogue. Enfin, il y a des personnages avec des défauts aussi. Ça aussi, c'est important. Ils ont tous... Ils sont tous, comment dire... Les personnages ont une certaine épaisseur, ce qui n'est absolument pas le cas dans la plupart des jeux vidéo où ils ont juste une grosse épée bien épaisse et ils n'ont aucune épaisseur, on va dire, au niveau du caractère. Là, ils sont tous intéressants. Aujourd'hui, on a du neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake ? Oui, ce matin. Donc là, je m'en fous un peu, je vais me promener. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Donc là, il me parle, mais je m'en fous, je m'en vais. Normalement, au bout d'un moment, il va peut-être réagir. Je ne sais pas toute la journée. Voyez avec mon assistante, on se parlera plus tard. Voilà, du coup, il se bat. Donc, il y a un angle de caméra qui est toujours le même et puis on peut changer, on peut basculer toujours entre deux angles de caméra. On a envie de voir des choses. Voilà, mais sinon, la caméra vous suit automatiquement et dès que vous rentrez dans une autre pièce, on bascule sur une autre caméra, un peu comme dans Resident Evil. Et le truc assez troublant, c'est que les commandes restent, c'est un peu compliqué à expliquer, mais si je pousse vers l'avant en rentrant dans une pièce, quand la caméra, l'angle de caméra va changer, je pousse toujours vers l'avant et je continue toujours vers l'avant du personnage. Ce qui n'est pas le cas dans les Resident Evil, par exemple, où il faut s'adapter, il faut tout de suite voir où est l'angle de la caméra et réagir en fonction de ça. Là, il prolonge le mouvement que vous aviez fait en entrant dans la pièce et si ensuite, vous changez de mouvement, tout redevient normal. Donc ça, c'est très compliqué à expliquer et je pense que c'est un peu confus mon truc, mais c'est une bonne idée. Donc là, conférence de presse sur le tueur à l'origami. Voilà. Je pourrais rester à la conférence de presse où je peux me barrer. C'est quand même une certaine marge de manœuvre. Mais voilà, vous voyez, les mouvements ne sont pas terribles. Il pédale un peu dans la semoule. Il est au coude à coude avec cette demoiselle policière qui s'en fout un petit peu. Voilà. Ce n'est pas parfait encore, mais en tout cas, c'est des choses très originales et qui méritent d'être développées. On a envie de voir un Eviren 2 avec beaucoup plus de possibilités scénaristiques. Il y en a déjà beaucoup. Mais voilà, on a envie de... Jolie montre. plus de trucs. Voilà, par exemple, c'est la mode pour le départ en retraite. Non, c'est pas le départ en retraite. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Donc soit je mets des sous. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Soit je mets des sous, soit je n'en mets pas. Bon, allez, on va accepter. Je suis sympa. Vous féliciterai, la riz de ma part. On se dit jamais. Ça peut se servir de failloté. Je ne moquerai pas, monsieur. Bon, alors maintenant, j'aimerais bien savoir où est mon bureau. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. Là, il y a une touche qui permet de voir les pensées du personnage. Là, il pense rien, visiblement. Donc ça ne sert à rien. Mais quand vous ne savez pas trop quoi faire, vous appuyez sur cette touche. C'est R2. Jean-Jahiden ? Eh, L2, pardon. Vous venez ? Et là, vous allez avoir plein de pensées qui vous passent à travers la tête et vous pouvez choisir si vous avez faim, si vous avez envie de sortir, de vous distraire, envie de dormir, etc. Donc vous pouvez choisir entre différents trucs. Voilà mon bureau. C'est pas top. C'est mon bureau, ça ? Oui. En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Mais ça va s'arranger. Vous allez voir. Parce qu'on est dans le futur, un petit peu. Donc dans le futur, on aura des ordinateurs bien plus puissants que nos pauvres PC d'aujourd'hui qui tombent toujours en panne. Et qui font des trucs hallucinants. Bon, déjà, il va falloir que je range un peu le bureau. Bon, au boulot. Donc, tout bête. Je m'approche du bureau. Voilà. Soit au bureau en tirant la chaise. Ouais, c'est un peu le bordel. On va ranger. Donc, un petit quart de cercle. Vous voyez, ça s'affiche sur le côté. Un petit quart de cercle. Un geste de balayage, en quelque sorte, des vieux papiers. Je l'ai fait comme ça, comme un geste de balayage. Encore une fois, on est dans le truc. Et quand on joue tout seul, au calme, en faisant tous ces gestes, c'est super bien foutu, je trouve. Allez, on pousse le bureau. Ah oui. Alors là, par exemple, pour pousser le bureau, il faut que je tapote. Tout simplement. Comme dans God of War, quand on arrache la tête d'un minotaure ou une saleté. Là, c'est juste pour repousser un bureau. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont trouver ça ridicule, mais je trouve ça très bien. Utiliser des vieux gimmicks de jeux vidéo pour faire des choses complètement anodines, je trouve ça vraiment très bien. Allez, je m'assois. Et regardez, mon bureau qui est tout moche, grâce à mes petites lunettes magiques, je vais pouvoir en faire un endroit superbe et me promener un peu dans une sorte de réalité virtuelle. D'abord, changer de bureau. Voilà, ça c'est mieux. Alors hop, regardez, je fais apparaître le menu en ouvrant les bras, donc toujours avec un petit geste. Voilà. En fait, ça c'est l'endroit qui va me permettre de... Je peux choisir de regarder les indices. Je peux faire un tas de trucs. Hop, là par exemple, je choisis ce décor-là qui est un peu aquatique. Regardez, on a l'impression que je suis sous l'eau. Alors que c'est pas lui qui est sous l'eau. Il y en a un autre qui est alcoolique. Je ne vous dirai pas lequel. Qu'est-ce que je suis drôle ? Il fallait bien un peu d'humour. C'est pour ça que j'ai mis un smiley aujourd'hui parce que c'est quand même assez pesant et virène dans l'ensemble. Ça ne rigole pas du tout. L'ambiance, il y a quelques petites blagues mais l'ambiance est quand même assez pesante dans l'ensemble. Donc voilà, je mets un petit sourire pour égayer un peu ce chez Marcus et je fais des blagues foireuses. Comme ça, vous êtes habitués. Vous remarquerez que pour un jeu où il y a beaucoup de quick time events, je n'aurais pas fait un seul bullet time parce que c'est quasiment pas possible de faire un bullet time dans ce jeu puisque quoi qu'on fasse, on s'en sort toujours à peu près bien. On va regarder, vous avez vu le papier peint forestier. Je vous fais voir le papier peint de l'espace. Elle était assez des rares. Voilà. Je suis sur une planète. On se croirait sur la planète Mars. C'est assez étonnant. Enfin voilà. Donc c'est comme ça qu'on se déplace dans les dossiers. Bon, qu'est-ce que je vais faire ? J'enlève ça. Voilà. Et puis, je vais aller fouiller des indices. Bon, après, il sera un peu long. On va se promener dans des dossiers même si c'est assez bien foutu. Ça ne servirait pas à grand chose. Voilà. C'est très difficile de vous donner envie de jouer à Heavy Rain. J'espère que j'aurai réussi. Il faut au moins essayer. Vous n'aimerez pas ou vous adorerez mais il faut vraiment essayer avant de dire je n'aime pas. C'est comme les épinards. Allez, à bientôt, petits amis de NoLife. Soyez sages. Ciao. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure ou quand vous voulez sur nolife-tv.com Abonnement à partir de 3 euros par mois. L'intégralité des fonds collectés servira à réaliser d'autres belles émissions.